Et si on s'était trompé ? L'islam tire son étymologie du mot « salam », la paix. Ce salam, vous l'utilisez, nous l'utilisons aux musulmans tous les jours, pour saluer celui que l'on rencontre ou celle que l'on rencontre, pour saluer dans notre prière « salam alaykum » que la paix soit sur vous. Eh bien, je voudrais vous inviter à ce que ce salam soit un salam effectif, un salam de tous les jours, que vous allez transposer dans vos actes et dans votre manière d'être tous les jours. Ce salam, vous allez le porter, le transporter, le diffuser et l'amener à toutes celles et à tous ceux que vous allez rencontrer, musulmans ou non musulmans. C'est ça, pour moi, l'un des messages forts de cette religion qu'est l'islam. Le fait de transporter ce salam aux autres. Et même celui qui vous regarde de travers, même celui qui vous donnerait l'impression qu'il vous manque de respect, ayez cette capacité à sourire avec lui. C'est un français d'origine algérienne qui vous dit ça. C'est un miracle ! C'est un miracle ! Dire « salam alaykum » avec le sourire et faire en sorte que tous nos actes, tous vos actes, tous mes actes, concourent à ce souci d'aller vers la paix. En même temps, je ne suis pas naïf. Je ne suis pas naïf du tout. Je sais que pour obtenir la paix, il faut se bagarrer. C'est pour ça que le deuxième domaine vers lequel j'aimerais vous inviter, c'est un domaine qui me tient particulièrement à cœur aujourd'hui. Ça n'a pas toujours été le cas et ce ne sera pas toujours le cas. C'est dans le domaine de l'engagement politique. L'année dernière, ici même, j'ai annoncé au public qui était aussi attentif que vous qu'ils avaient en face d'eux le futur maire de la ville de Nantes. Et j'avais été salué avec des applaudissements comme ce matin. Des gens m'ont demandé ce qu'il en était et si j'avais poursuivi ma démarche en direction de la mairie de Nantes. La réponse est « Et si je m'étais trompé ? » Ouais ! « Si je m'étais trompé d'ambition ! » C'est vrai ! Pourquoi rien que la mairie de Nantes ? Pourquoi pas une députation à l'Assemblée ? Pourquoi pas un ministère ? Et tant qu'à faire, on évitera celui de l'immigration ! Mais si, là encore, je m'étais trompé ! Qu'est-ce qu'il y a au-dessus du ministre ? Vous dire que j'y pense le matin en me rasant ? J'irai pas jusque-là ! Mais il y a bien un black à la Maison-Blanche ! Pourquoi pas un bronzé à l'Élysée ? Yes, we can ! Yes, we can ! En vérité, l'ambition, vous savez, ça se situe où ? Ça se situe d'abord là, et puis c'est ici. C'est là-dedans que ça se passe. Faut pas voir les choses comme étant extraordinaires. Tout est possible. C'est pour ça que nous, à Nantes, dans notre démarche, on a continué à faire ce qu'on a fait. Et j'ai encore envie de vous dire une dernière petite chose avant de vous laisser. Si on s'était trompé dans la manière avec laquelle on laisse les autres nous considérer, nous traiter. Et lorsque je dis les autres, je parle de tout le monde. Vous savez, vous ne serez jamais que le reflet que vous laissez apparaître de vous et que vous acceptez que l'autre vous renvoie. A Nantes, petite ville sympathique, tenue par la gauche, je n'ai rien contre la gauche, les socialistes. Une chose est certaine, je n'ai rien pour eux non plus. Mais il en va de même pour la droite, il en va de même pour le centre, ce qu'il y a au-dessus, en dessous, etc. Je n'ai rien pour tous ces gens-là et je n'ai pas de parti pris. Mais il s'avère que là d'où je viens, l'équipe municipale est de gauche. Et vous savez ce qu'ils ont fait lors des dernières élections régionales ? Ils ont décidé de venir dans un quartier, le quartier dans lequel j'ai grandi, dans lequel j'ai passé 25 ans de ma vie. Ils ont décidé de venir à 10 jours des élections. Mais tenez-vous bien, ils ne sont pas venus comme ça, avec le tapis rouge et tout le tintouin. Non, ils sont venus clandestinement, sans prévenir personne, absolument personne, enfin personne. Si, ceux que l'on appelle, ce que j'ai appelé la diversité de façade, plus connue sous le terme des Arabes de service. Ils sont venus et la réunion était prévue à 20h30. Elle a été avancée le jour même à 19h. Pour quelles raisons ? Sans doute pour que certaines personnes n'y participent pas. En l'occurrence, moi et une poignée d'amis qui avons décidé de s'inviter à cette petite sauterie à laquelle on n'avait pas eu le plaisir d'être conviés. On est arrivés et on s'est dit, c'est pas normal de venir 10 jours avant les élections, d'avoir un discours, j'allais dire infantilisant, je devrais dire nourrissonnisant, ça vient du terme nourrisson. Ouais, on nous prend pour des bébés, on vient sans prévenir, on frappe pas la porte et quand on s'installe, c'est pour nous dire des choses. À croire que là-dedans, McEnwell où ? À croire qu'il n'y a rien dans le cerveau, il y a de la paille. Alors on s'est dit non, 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 on ne va pas laisser passer ça. Comme ça, on va intervenir, on a fait un petit tract parce qu'on sait écrire le français, dans lequel on a mis quelques mots les uns à la suite des autres, ça faisait des phrases. Et ces phrases, c'était comme des idées, comme si on pensait. Et on est arrivés dans la salle, alors ils ont été assez étonnés de nous voir parce qu'on n'était pas prévus. Et puis on s'est dit comment manifester notre mécontentement de la manière la plus intelligente et la plus, comment dirais-je, la plus pertinente. Vous savez ce qu'on a fait ? Et je vous invite à le faire toutes et tous. Quel que soit votre âge, on est entrés et on a accepté de jouer le rôle que ces politicards veulent nous faire jouer. Je parle de cela en particulier. Et je fais une différence entre politicards et politiques. Il y a des politiques qui font bien leur job. On est entrés et vous savez ce qu'on a fait ? On a mis une tétine dans nos bouches. Ouais ! On a mis une tétine dans nos bouches et on a fait exactement ce que vous venez de faire. On a applaudi en disant bravo parce que vous faites véritablement tout ce que vous dites. Vous imaginez une tétine dans la bouche ? Moi, 43 ans bientôt, avec une tétine dans la bouche ? Vous imaginez le truc ? Il y a une caméra qui peut me prendre en gros plan. Je vais vous la faire. C'est ainsi qu'est né le gang des tétines. Vous savez, il n'y a pas de droit d'entrée. C'est gratuit. Vous êtes toutes et tous invités, quel que soit votre âge, quel que soit le bled d'où vous venez, quelle que soit votre religion. Vous êtes tous invités à vous acheter une tétine et à l'utiliser dès que vous avez l'impression que votre interlocuteur, celui qui est en face de vous, vous prend pour un bébé. Et vous allez voir, vous vous sentirez très bien alors que lui risque de se sentir extrêmement, extrêmement mal. C'est ainsi que Jean-Marc Ayrault a quitté la salle de manière complètement députée, lui qui est député. Et je qualifie cette tétine d'arme de distraction massive. Utilisez-la, vous verrez, vous vous sentirez mieux. On est en train de me faire signe que c'est fini. Si on s'était trompé, ça veut dire une chose et une seule, pour éviter qu'on se culpabilise aujourd'hui. Ça veut dire que dans cette salle, sur cette planète, vous êtes, nous sommes des êtres humains, hommes ou femmes. Et en l'occurrence, ce que moi j'ai compris de la vie, c'est que parce que je suis un être humain, je suis sujet à l'erreur. Parce que l'erreur est humaine. Je vous dis merci et à très bientôt. Salam alaikum. Sous-titrage ST' 501